... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé. Néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà. Pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine. Pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors, du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là, du coup, ça fera vraiment un mois, un mois. Je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue. Moi, je n'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader, vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez les taureaux, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer surtout de très belles et bonnes vacances. Comme d'habitude, ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Quand je donne une carte pour une quinzaine, alors ça ne veut pas forcément dire que ça ne se passera qu'un jour comme ça. Ça peut être un événement important pendant ces quatre jours qui ressort un conseil, une mise en garde. De même, quand je donne un signe, ça peut aussi bien être le signe solaire qu'ascendant que lunaire. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les guidances de ces signes-là si vous voulez avoir des compléments d'informations. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens dans le texte en dessous de la vidéo que vous pouvez dérouler. Pour que vous puissiez les trouver, vous y trouverez également mon site internet, ma page Facebook, mon email. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou une guidance, tout y est également. Et puis nous, on est reparti avec quatre cartes. Donc, on aura ici première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et j'ai décidé de mettre deux cartes supplémentaires par quinzaine pour avoir des informations supplémentaires. Donc, vous pourrez me redire si ça vous convient mieux ou pas comme ça. On fera ensuite un petit point d'août et puis on terminera par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement, tout simplement pour avoir des informations complémentaires. Alors, on va commencer tout de suite par votre première quinzaine de juillet. Et là, nous avons le deux d'épées. Alors, les épées, là, on est sur le plan mental, sur le plan de l'esprit et ça représente généralement plutôt des signes d'air, gémeaux, balance, verso. Et ensuite, voyez, on a la carte du vignet du lion qui est retournée et on a aussi timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Donc, je commencerai à chaque fois par la carte du tarot puis après, je reviendrai sur les deux autres. Alors, là, sur cette carte, voyez, il y a deux personnages. Donc, on peut supposer qu'il y en a un, par exemple, qui est d'un signe effectivement d'air. Mais ça peut être aussi tout simplement pour représenter un couple, deux personnes. Alors, que vous connaissez ou c'est le vôtre ou vous vous retrouvez aussi à la place de l'enfant qui est ici derrière. Ou, voilà, ça peut être tout simplement les énergies du moment. Bon, clairement, là, ils sont quand même en train de croiser le fer. Le ciel est assez lourdement chargé derrière. Voyez l'enfant, là, qui est au milieu. Lui, il est en train de se boucher les oreilles et de fermer les yeux. Ah oui, ce que je voulais dire, ça peut être aussi les différentes parties de vous-même. Donc, bon, il y a quand même une certaine tension. On ne va pas se le cacher à ce moment-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est dramatique. Simplement, il y a peut-être des discussions qui peuvent être, on va dire, un petit peu tendues. où il y a des confrontations d'idées. Alors, ça peut être aussi par rapport à des croyances, à des valeurs, à la vie quotidienne, par rapport à un enfant. Maintenant, la guerre n'est pas lancée. On va dire qu'ici, si vous voulez, ce n'est pas le calme avant la tempête, mais l'orage n'a pas encore éclaté. Donc, quelque part, il peut aussi être évité. Là, on est plutôt, on va dire, dans une idée de paralysie, de prostration, un peu comme si on avait peur de faire le premier pas ou de dire le premier mot, justement, et que ça éclate. Ça peut être aussi, entre guillemets, une guerre froide où chacun décide de rester un petit peu campé comme ça aussi sur ses décisions immobiles. Mais on peut sentir, malgré tout, qu'il y a une petite tension palpable. Après, on peut penser tout simplement aussi qu'il y a des gens qui font, on va dire, un petit peu cocotte minute depuis un moment, c'est-à-dire qu'ils supportent, entre guillemets, certaines choses ou qu'ils prennent sur eux ou qu'ils serrent les dents ou qu'ils ne disent rien. Et que là, on va dire qu'il y a un sujet qui pourrait faire voler un petit peu la soupape. Alors, assurez-vous, rien n'est irrémédiable. Maintenant, avoir peut-être tout simplement à se questionner sur ce sur quoi on fait cocotte minute ou ce sur quoi on est peut-être aussi quelque part dans le déni, parce que cet enfant-là qui refuse de voir et d'entendre, ça peut aussi tout simplement être vous qui faisiez comme ça l'autruche en se disant que si on fait quelque part comme si ça n'existait pas, ça n'existait pas. Sauf qu'en réalité, on vient vous dire ici que c'est quand même bien là. Donc, il peut y avoir ici une situation, comme je le disais, conflictuelle, une sorte d'instabilité aussi, mais à laquelle on vous conseille davantage de faire face en ouvrant les yeux, en acceptant aussi les choses telles qu'elles sont et que ce soit une valeur, une croyance ou autre. Il y a quelque chose ici qui doit être changé, on va dire dans la structure ou dans les habitudes, dans les schémas de réaction pour pouvoir continuer à avancer plutôt que de faire du sur place. Parce que cette attitude-là ne fera pas passer entre guillemets l'orage. Ça viendra tôt ou tard. Donc, autant vous exprimer, on va dire tant qu'on vous met en garde, plutôt que d'attendre que ça pète et que ça sorte mal. Le problème avec les épées, souvent, c'est qu'on peut être un petit peu tranchant, un petit peu dur, un peu blessant aussi dans ce qu'on dit. Donc, si vous vous en prenez conscience, vous pouvez aller prendre le temps de méditer, d'écrire, d'en parler avec vos guides, avec des amis peut-être aussi. Enfin, en tout cas, de faire quelque chose pour faire redescendre l'attention et essayer de revenir aussi quelque part à la réalité, sans exagération, voir peut-être aussi, tout simplement, les points de compromis, de revoir vos arguments, mais pas dans le but d'imposer absolument le fait que vous avez raison et que l'autre a tort ou inversement, mais de pouvoir, en tout cas, en parler sereinement, à être dans ce qu'on appelle la communication non-violente, à ne pas faire des reproches à l'autre ou à être dans la négativité, mais tout simplement à lui dire « Voilà ce que moi, je ressens. Peut-être que je me fais des films, peut-être que j'exagère, peut-être que c'est faux, peut-être que tu ne t'en rends pas compte aussi, tout simplement. » Maintenant, ça n'empêche que... Alors, c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont plus délicats que d'autres à aborder. Il faut voir aussi le caractère, on va dire, de la personne en face. Maintenant, on vient vous dire ici quand même que ça mérite d'être fait. Vous en faites ce que vous voulez, mais on vous invite quand même à oser vous exprimer. Et vous serez peut-être agréablement surpris. Ça peut peut-être être juste, entre guillemets, un malentendu ou il suffit que quelqu'un vous dise peut-être un mot à un moment. Voilà, pour vous, ce n'était pas le moment, puis l'autre, il ne s'est pas rendu compte. Et puis après, derrière, on se dit « il y a un machin ». Voilà. Voilà. En tout cas, l'invitation est lancée. Moi, je pense que ce n'est pas dramatique. Comme je vous le dis toujours, de toute façon, vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez votre libre-arbitre. Et c'est le but aussi de toutes ces guidances. Alors maintenant, avec la carte du ying et du yang qui est inversée, ça pourrait justement revenir sur cette idée, on va dire, d'instabilité ou en tout cas d'équilibre, peut-être aussi à remettre, puisque ça vient nous parler de passivité, d'action, d'intuition et de logique. Mais là, renversée, on va plutôt venir sur un cycle yang avec des énergies actives et dynamiques qu'on peut prendre justement pour cet encouragement, on va dire, à se lancer dont on parlait juste avant et pour lequel on vous demande d'adopter une approche peut-être un peu plus logique et qui doit s'appliquer à une action déterminée. Tiens, ça tombe bien. Alors, on vous dit que ce cycle aussi qui commence est souvent accompagné de créativité, de nouveaux commencements, parfois de changements extérieurs aussi importants. Alors, ça peut peut-être être aussi ça qui amène quelque part, on va dire, cette tension ou cette peur qu'il y ait des conflits, en fait, réellement par la suite, parce que vous sentez peut-être aussi qu'il y a du changement et qu'il y a des choses à amorcer, d'autant plus quand je vois ta mine parfait en dessous. Donc, on vous invite à mettre plus d'énergie puissante, alors je pense aussi quelque part masculine, dans la situation présente. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non pas pour écraser l'autre, mais pour oser, je pense. Et ainsi, tirer avantage de cette période Yang. Un petit peu comme si on vous donnait justement l'énergie de le faire. Et puis pareil, bon, je parlais de couple, de gens qui sont ensemble, après, ça peut être des associés, ça peut être un lien, c'est pas forcément qu'un couple, ça peut être un père et sa fille, voilà, quoi. Il peut y avoir différentes choses. vous verrez bien où vous vous retrouvez. Et quand je vous disais que c'était le moment, on revient là-dessus, et c'est exactement ça. Que ça concerne, on va dire, ça directement, ou une autre question que vous vous posez, que vous allez vous poser principalement, ou qui va revenir, on va dire, pendant cette quinzaine, la réponse, ce sera now, maintenant. Parce que les énergies universelles sont parfaitement en phase et vont vous ouvrir une porte qui sera facile à franchir. On vient vous dire que vous avez le vent en poupe, que tout ce que vous trouverez se transformera en or, alors passez à l'action. Et, alors, sortez de la procrastination, ici, comme on était plus, on va dire, dans la stagnation, c'est un petit peu ça. Enfin, je ne dis pas que tout le monde procrastinait, mais peut-être que certaines choses, jusqu'à maintenant, ont été repoussées, repoussées, parce que ça représentait peut-être un défi, une peur, peut-être qu'on se limitait aussi par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes. Et là, on vous dit clairement qu'il est quand même temps d'y aller. Donc, vous n'êtes pas obligés d'y aller en force comme un bulldozer, vous pouvez y aller tout simplement, doucement, mais sûrement, pas à pas, et ça va le faire. Et du coup, moi, je trouve que ça vient atténuer quand même un petit peu ce qu'on pourrait craindre vraiment quelque part ou voir de négatif, on va dire, dans cette carte-ci. Alors, je vais vous donner maintenant les significations qui sont données avec cette carte. Prenez le temps de sentir ce que chacune vous fait. Peut-être qu'il y en a une qui vivra plus avec vous qu'une autre. Et puis ensuite, je vous donnerai l'affirmation avec l'oracle de l'énergie pour ceux qui voudront les travailler. Alors, vos pensées, vos affirmations positives fonctionnent, alors n'hésitez pas à continuer. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain et passez à l'action dès maintenant. Prenez une décision claire. Fiez-vous à votre sens du timing pour ce projet. Gardez la foi car vos prières sont sur le point d'être exaucées. Profitez de votre temps libre pour mener à bien vos objectifs. Et maintenant, pour l'affirmation avec la carte du... Ah, regardez, c'est vrai, je n'ai pas fait gaffe. Là, on a 22. Là, on a 2. Donc, on a une petite répétition. Merci pour la synchro. Je suis ouvert à comprendre le cycle dans lequel je suis et je suis prêt à utiliser son énergie de manière bénéfique. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Bon, le 2, bien sûr, ça peut être l'union, l'association, mais aussi la dualité. Et là, on est quand même à la base un peu plus dans cet aspect, on va dire. Vous vous amenez davantage à veiller, on va dire, à ne pas être dans cette dualité. C'est surtout ça que je veux dire pour être davantage bien lié, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va voir maintenant votre deuxième quinzaine. Ben oui, voilà, ça s'améliore, voyez. Pas pour rien qu'on vous pousse à le faire. On a le 3 de bâton ici et là, on a, regardez, magnifique, lien affectif dans le bon sens et anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, voilà, vraiment, s'il y avait une petite tension en couple ici, ça s'arrange. Les bâtons, donc ici, on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel. On est davantage ici dans des signes de feu. Alors, celui qui serait dans un signe de feu, Bélier, L'on s'agiteur, c'est celui ici qui est debout. Et si je vous dis ça, c'est parce que vous voyez bien qu'il y a une différence, on va dire, de positionnement. Alors, lui, on va dire qu'il n'y avait peut-être pas les moyens qui vivaient, on va dire, beaucoup plus modestement. Là, il a quand même un roi à ses pieds qui est en train de lui offrir une couronne. Alors, vous voyez, là, lui, il tend la main. Alors, on peut se demander si c'est lui qui réclame son dû ou si simplement il tend la main pour recevoir ce qu'on est en train de lui donner. en tout cas, moi, cette carte, bon, des fois, elle me fait penser à une proposition, mais elle me fait penser aussi à des compromis, à des excuses, à des erreurs, ici, qu'on pourrait venir réparer, au fait, également, de récupérer son pouvoir ou de remettre aussi, on va dire, justement, davantage d'équilibre entre deux personnes, entre deux énergies, ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre deux parties de soi-même, afin que les choses, on va dire, soient plus justes. Et regardez le ciel qui était chargé, bon, là, clairement, vous voyez, il n'y a quasiment plus de nuages. Donc, l'orage, finalement, il a l'air d'être passé. Il n'a pas l'air de s'être produit. On a plutôt l'impression, ici, que ça va en s'arrangeant. Donc, s'il y en a qui avaient des, alors, je ne vais pas dire des problèmes de dominants, dominés, mais qui, voilà, peut-être laissaient un peu trop leur pouvoir à l'autre, ou, serrer un petit peu trop les dents, tout simplement. Comme je le disais tout à l'heure, bon, là, il peut y avoir aussi un équilibre vraiment qui peut être mis, mais pas pour rien qu'on vous invite quand même aussi au dialogue quelque part aussi avant. Maintenant, d'un point de vue plus matériel et professionnel, le 3, ça évoque aussi un premier stade de réalisation. D'ailleurs, on passe du 2 au 3. Donc, hop, ça évolue. Alors, on peut penser que ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage professionnel, ça ne sait jamais, peut-être que vous étiez justement en désaccord avec votre chef ou avec un collègue, enfin voilà, quelqu'un qui vient s'excuser derrière. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous proposer du travail, récompenser un petit peu vos efforts, ou ça peut être vraiment ici pour signifier que si vous avez un projet, les fondations sont solides, l'idée initiale a réussi à être matérialisée, on ressent un grand enthousiasme, un sentiment de satisfaction, de l'optimisme par rapport aux possibilités aussi qui sont à venir et ça, quel que soit le domaine, maintenant, c'est comme tout. On n'en est qu'au 3, la série se termine au 10, il y a encore du travail et des efforts qui seront forcément à fournir pour aller vraiment jusqu'au bout des modifications, des ajustements, mais d'ici là, célébrez ce moment, soyez heureux parce que c'est toujours important de célébrer ces victoires, qu'elles soient petites comme grandes. C'est une manière aussi quelque part de remercier l'univers. Maintenant ici, concernant la carte des liens affectifs, vous voyez qu'elle a l'air toute jolie quand je vous parlais on va dire d'excuses ou même de possibilité de demande, franchement, ils ont l'air bien tous les deux. Et ça peut être bien sûr les liens affectifs avec son partenaire, avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou avec qui on est déjà depuis un moment, mais ça peut être aussi comme je vous l'ai dit, des partenariats, ça peut être par rapport à sa famille, mais ça peut concerner aussi l'amitié. Donc là, on vient forcément parler d'un lien entre deux personnes. Alors, ça peut être un commencement, on avait déjà aussi cette idée ici qui venait avec le ying et le yang. En tout cas, on vient vous dire ici que les relations que vous aviez déjà pourraient devenir plus intimes, peut-être aussi pour certains. Alors, ça ne veut pas dire que sur le plan physique, simplement au niveau de l'échange, plus chargée de sens ou plus profonde ou que les gens peut-être aussi sont plus présents à ce moment-là. Et on vient vous dire de savoir remarquer les occasions aussi de créer des nouveaux liens avec d'autres personnes. Et c'est marrant parce que derrière, vous voyez, on a la carte de l'anniversaire. Alors, c'est sûr que ce n'est pas votre anniversaire à ce moment-là. Peut-être qu'après, ça peut être un anniversaire peut-être de mariage pour certains, une célébration importante ou d'un couple que vous connaissez, celui de vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose a priori à fêter. Il y a une date, peut-être aussi, qui peut vous aiguiller par rapport à ce moment-là et vis-à-vis de laquelle, on va dire, vous allez avoir une réponse. Peut-être que certains se demandent exactement quand se lancer. Peut-être que ça sera à partir de cette date-là. Ça sera peut-être aussi l'anniversaire d'un ami, deux personnes de votre famille et en allant, on va dire, à cet anniversaire, vous rencontrerez peut-être quelqu'un, vous aurez peut-être certains échanges avec des personnes qui fera que ça répondra au final à votre question. Alors maintenant, les autres significations qui sont données avec cette carte sont « Une grossesse s'annonce, le ciel est en train d'aider quelqu'un dont l'anniversaire est récent ou imminent, vous recevrez bientôt un présent spécial, offrez-vous le cadeau que vous désirez, vous allez recevoir un signe positif concernant une naissance à venir, attendez-vous à ce qu'un nouveau projet professionnel voit le jour. » Et maintenant, l'affirmation ici, « J'ouvre mon cœur et ma vie a des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. » On va voir maintenant votre première quinzaine d'août. Ah, une arcane majeure là. Vous avez l'Empereur, pas de doute, on est bien dans l'Ian, on est bien dans le masculin sacré. Et on a « Patience à l'endroit » qui peut ressembler aussi à l'hiver et « Lâchez prise. » « En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. » Alors, l'Empereur, ça peut être aussi associé au signe du bélier. Ça représente le patriarche, le papa. C'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment bien dans le Yang. Ici, on a 200 personnes. Vous voyez, là, il est au sommet des sommets, un aigle sur une épaule qui représente également la clairvoyance, mais le fait aussi d'être au-dessus de tout, puisque c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Il tient le monde dans une main, un éclair dans l'autre, il n'y a pas un nuage derrière. Voilà, il a l'air en haut, on va dire, du monde. Donc, on peut penser aussi quelque part à une élévation, d'autant qu'en plus, c'est l'arcane numéro 4 aussi dans le tarot. Donc, ça continue. Doucement, mais sûrement. Donc, ça peut représenter ici un homme d'âge mûr qui a l'air plutôt trapu et qui peut avoir donc certains idéaux spirituels, un certain code éthique, des grandes valeurs, une certaine autorité également, de l'ambition, de la discipline, de la sagesse qui est capable de lutter également pour sa survie et de faire aussi ce qu'il faut pour atteindre ses buts. d'un lui, il est clairement dans la matérialisation. On peut penser ici à l'un des deux personnages qu'on évoque depuis le départ. Ça peut être une invitation justement à remettre un petit peu plus de masculin sacré aussi dans sa vie comme on vous l'a annoncé dès le départ, dans le sens à avoir bien son pouvoir créateur en main, à se respecter, à avoir le courage aussi d'affronter des épreuves et des défis. Maintenant, à faire attention bien sûr de ne pas être trop dans la rigidité, l'intransigeance ou la flexibilité. Il peut y avoir ce côté justement domination, on va dire dans les aspects négatifs de l'empereur. Maintenant, l'empereur, ce n'est pas une énergie très rapide, c'est bien sûr quelqu'un de stable, mais on continue vraiment dans ce côté petit à petit. Avec patience et lâcher prise en dessous, ça appuie encore bien dessus. maintenant, il y a beaucoup de puissance aussi qui se dégage je trouve de cette carte. Là, l'éclair qu'il a dans sa main, ça peut être aussi pour signifier certaines révélations, certaines vérités, prise de conscience, vision soudaine peut-être aussi. Puis bon, là, comme on le voit au sommet d'une montagne, c'est parce que c'est le lieu des hauteurs spirituelles et intellectuelles, donc il a vraiment une volonté de transgresser les limites du corps et de la nature. C'est le père du tout, le créateur du monde, le souverain des hommes et des dieux et même s'il peut avoir cet aspect, on va dire, un peu conquérant, c'est quelqu'un qui sait également faire preuve, malgré tout, de compassion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est juste. S'il faut prendre la défense de personnes plus faibles, on peut vraiment s'appuyer dessus. Alors, ça peut représenter votre père, ça peut représenter votre chef, votre conjoint, peut-être il y en a aussi justement qui ont un travail à faire par rapport à leur père, peut-être aussi que certains auront envie de, on va dire, reverser leur d'établis également pour en instaurer un nouveau, ce que je trouve qu'on vous amène quand même pas mal. Donc, on vous invite encore à nouveau à provoquer l'action, à bâtir quelque chose, à matérialiser, à concrétiser en maîtrisant vraiment votre pouvoir mais sans être oppressant, en veillant bien quand même à rester dans un certain équilibre, dans une certaine mesure, en vous disant également qu'aucune action n'est vaine et de garder la foi. Alors, avant de passer à la suite, je vais quand même vous donner ici les messages complémentaires. Alors, on va revenir ici d'abord pour cette période-là pour le 2DP. Donc, comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vous voyez bien chacun selon vos cas. Pour certains, on viendra leur dire qu'il est inutile à ce moment-là de chercher un soutien, surtout auprès de son père, pour réaliser des entreprises, qu'elles soient intellectuelles, spirituelles ou commerciales, matériel, politique ou social. On vient dire à d'autres qu'en cas d'association actuelle, il faudra surveiller ses paroles, ses écrits, ses projets et contenir sa rancune, son agressivité ou son sens de l'autorité pour éviter des tensions inutiles. Et maintenant, ici, avec le 3DP, on vient parler à certains de récoltes fructueuses. Alors, ça peut être, on va dire, des grands succès financiers dans une certaine mesure. suite à de longues entreprises professionnelles, des créations, des projets dans l'immobilier, si ce n'est la concrétisation de nouveaux projets fort réfléchis et structurés. Toutefois, on vient dire à certains que pour conserver cette stabilité, voire cette domination à venir, davantage de voyages, de déplacements sont conseillés. Et on peut parler également pour d'autres de solides liens avec le père. Donc, ça peut être aussi tout simplement que suite aux premières réalisations qu'on a fait ici, on est déjà, on va dire, un petit peu plus installés, un petit peu plus confortables. Maintenant, avec la carte de la patience qu'on a en dessous, qui peut faire penser donc à l'hiver, on peut peut-être penser que votre projet va complètement aboutir, par exemple, peut-être en hiver. Bon, maintenant, on n'est pas obligé de s'arrêter là-dessus, mais avec la patience, de toute façon, comme je vous le dis tout à l'heure, on vous invite à l'action, mais on ne vous invite pas à y aller trop précipitamment. Là, on est plutôt dans la paix, on est plutôt dans la confiance, et on vient vous dire également qu'il est temps de vous libérer de vos vieux sentiments d'urgence et de voir les choses autrement. Donc, détendez-vous et chassez toute forme de désespoir si jamais il y en avait une et n'essayez pas non plus d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Un peu comme pour vous dire, ne vous mettez pas des œillères parce que, en faisant ça, vous empêcheriez toutes les autres possibilités de se présenter à vous. Donc, gardez vraiment ce champ des possibles ouvert. C'est peut-être aussi pour ça quelque part. Bien sûr qu'il y a l'élévation, qu'il faut y aller doucement, etc. Mais, même si vous êtes bien parti sur un projet et que ça commence bien, de ne pas commencer déjà à vous restreindre parce qu'il y a peut-être encore d'autres choses qui vous attendent et qui vont faire que ça va pouvoir encore grandir. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas au bout, il y aura peut-être encore des modifications, des ajustements, des choses que vous ne pouvez peut-être pas avoir ou desquelles vous ne pouviez pas déjà avoir conscience au moment où vous l'aviez réfléchi ou pensé, votre projet, même si vous aviez pensé à beaucoup de choses. Donc, continuez à y aller pas à pas. Restez flexible, chassez votre anxiété si jamais, montrez-vous patient, ouvert, créatif et surtout dans le moment présent. Vous voyez, comme lui, il regarde bien en face, il est bien ancré. En gros, restez calme, vous ne mettez pas trop la pression, ne la mettez pas trop aux autres non plus et élargissez vos perspectives afin de pouvoir les laisser venir à vous. Et vous voyez qu'avec la carte lâcher prise, on vous demande vraiment de lâcher votre besoin de tout contrôler. Ce qui peut être, on va dire, le défaut, quelque part, peut-être un petit peu de l'empereur. Mais ce qu'on vous amenait aussi tout à l'heure avec la carte de la patience en vous disant de ne pas rester bloqué, on va dire, que sur une option, que sur une chose. Et c'est ce qu'on vient vous dire là, de revoir aussi vos attachements, que ce soit à des idées, à des projets, à des personnes, à des situations, parce que vous devez justement libérer de l'espace pour laisser d'autres choses arriver dans votre vie. Et plus vite vous y arriverez, plus vite vous pourrez rendre ça possible aussi dans votre vie. Alors, ça peut être aussi une invitation au relâchement. Alors, au relâchement, ça ne veut pas dire que fou, on se laisse complètement aller, etc. Simplement, avoir peut-être un mode de vie un peu plus sain et un peu plus juste pour vous, mais pour les autres aussi. Et savoir accepter que l'univers a peut-être tout simplement de meilleurs plans pour vous. Donc, il peut y avoir aussi cet aspect un peu trop rigide qui peut ressortir et qui peut venir aussi de la blessure de trahison. Alors voilà, ça peut être un petit point ici qui peut être amené. Mais déjà, lâchez un petit peu sur cet aspect rigide. On vous dit depuis le départ qu'il va falloir vous montrer flexible, souple et que même si on vous invite à aller davantage dans le yang, ça ne veut pas dire d'étouffer complètement votre yin. C'est simplement là, ici, pour que vous preniez les choses en main, maintenant, acceptez que tout ne se fasse pas en deux secondes. Alors maintenant, les autres significations pour cette carte. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux. Adoptez une vision positive des choses pour provoquer une issue positive. Participez à des programmes en douze étapes comme celui des alcooliques anonymes pour obtenir de l'aide en cas d'addiction. Passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu. Alors Dieu, l'univers, la source, comme vous l'entendez. Ayez la foi. Lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire, fiez-vous aux capacités innées de votre corps. Au lieu de perdre votre temps à analyser la situation, écoutez votre cœur. Et maintenant, pour l'affirmation, je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. Alors, on va passer maintenant à votre dernière quinzaine d'août et là, vous avez décidément le roi de denier. Alors, les deniers ici, on est plutôt sur un plan matériel et financier. On est plutôt dans des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et vous avez ici repos et ressourcement. Donc, je comprends mieux aussi pourquoi patience et lâcher prise. Et là, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, c'est assez marrant parce que, bon, donc on a quand même ici deux figures assez fortes, même si ce n'est pas une arcane majeure, c'est quand même un roi. Alors, à voir si c'est la même personne, mais on va dire dans un état ou avec des énergies un petit peu différentes ou si c'est vraiment deux personnes distinctes ou tout simplement les énergies du moment. En tout cas, là, on a quand même deux hommes mûrs charpentés. Et bon, quand je vous parlais de matérialisation, ici, clairement, il y est, vous voyez. Puis bon, il a l'air, on va dire, d'avoir bien réussi. Tout est en or, il est en jaune, il est bien dans le plexus, bien dans la confiance. Derrière lui, il a l'air d'avoir un énorme palais avec même des serviteurs derrière. Voilà. Là, lui, il est satisfait de sa position dans le monde. C'est un petit peu le roi de l'abondance, quelque part. Donc bon, comme vous le savez, l'abondance, ce n'est pas que financier. Ça peut être aussi la santé, l'abondance de possibilités. Ça peut être, ben, également là, pour la peine, votre patron, un auto-entrepreneur, en tout cas, quelqu'un qui a bien réussi matériellement et certainement professionnellement ça peut être quelqu'un qui peut bien vous conseiller aussi, tout simplement, pour que vous puissiez réussir. Alors maintenant, juste pour la petite histoire, le roi Midas, vous voyez bien qu'il est comblé, on va dire, au niveau financier. à un moment, on lui a donné l'occasion de faire un vœu et il a fait comme vœu que tout ce qu'il touche se transforme en or. On lui exhauste son vœu et puis là, du coup, il se rend compte que même ce qu'il veut manger, s'il prend une pomme, elle se transforme en or, s'il veut boire de l'eau, elle se transforme en or, enfin, vraiment tout ce qu'il touche, les gens qu'il aime également et au final, il est obligé de demander l'annulation de son vœu. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est très important d'être clair dans ses intentions et dans ce qu'on demande à l'univers, mais surtout de bien faire attention des fois à ce que l'on souhaite. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner au loto, mais qui s'achètent déjà d'une pas forcément de billets et ensuite, qui ne comprennent pas que ce qu'elles ont vraiment envie d'être, ce n'est pas forcément riche, c'est être libre de pouvoir vivre comme elles l'entendent. Vous voyez, il y a une petite différence à apporter quand même là-dessus. Bon, sinon, comme je vous le disais, ça reste quelqu'un donc de plutôt ici pragmatique, qui est dans la concrétisation des idées et dans la vie matérielle, qui peut représenter vraiment le côté de l'ambition humaine. On a cette idée aussi de conquérant qui peut revenir, mais ici, plutôt dans le sens d'acquérir de la puissance, d'être reconnu par les autres, d'avoir un besoin de sécurité de matériel, une certaine fierté aussi également, d'avoir obtenu tout ça grâce à son travail. C'est quelqu'un, on va dire, d'une nature assez dynamique, qui ne se contente pas, on va dire, de peu, peut-être pas assez des simples choses. C'est quelqu'un également qui a des qualités de chef, mais, on va dire, qui doit faire attention justement à certaines choses. On est toujours dans cet aspect d'équilibrage et ici, justement, à ne pas être, on va dire, trop dans la vividité, à peut-être pas être trop attaché à son opinion ou à son statut social, à être aussi davantage tolérant et pas dans le jugement, à savoir accepter les différents aspects humains, les différentes personnes, quel que soit leur niveau, quel que soit leur salaire, j'ai envie de dire. En gros, c'est un peu comme quelqu'un qui est parti vraiment de très loin, qui sait d'où il vient, mais qui aurait peut-être tendance des fois à l'oublier. Donc, petite piqûre de rappel dans ce sens-là, si jamais ça monte un peu trop à la tête de certains, oui, vous pouvez être fier de vous et moi, je le prends plutôt dans le sens-là. Maintenant, je pense qu'ici, on ne vous l'amène pas cette carte tant pour les aspects négatifs que vous dire que vous pouvez peut-être enfin vous autoriser et vous permettre aussi de prendre soin de vous. Parce que le roi de denier, il est plutôt ici en santé, dans la force, dans la faculté de réalisation, mais également d'auto-guérison. Mais bon, avant d'aller sur les autres cartes, je vais vous donner ici l'association de l'empereur avec le roi de denier, donc plutôt pour cette période-ci, où on vient parler à certains de consolidation durable de leur santé ou de la concrétisation de tout projet matériel. Alors, ça peut être immobilier, financier, commercial, surtout pour un homme, mais pas que. Maintenant, on peut vouloir dire aussi tout simplement à la personne qu'on retrouve là qu'elle jouira outre d'une belle maturité, mais d'une belle organisation de patience, de persévérance, du soutien solide d'un homme. Alors, d'argent, c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être ici aussi à un banquier, si ce n'est de son père, et que cette personne assumera davantage son propre rôle de père en enseignant, par exemple, à son ou ses fils ou à ses enfants, le sens également de l'épargne. Donc, vous voyez, le roi de denier, il est quand même ici bien aspecté, et comme on vous invite justement à faire des changements, à faire ce qu'il faut aussi après avoir lâché prise pour revenir un petit peu vers vous, parce que bon, là, on a quand même repos et ressourcement, alors peut-être que certains d'entre vous sont particulièrement en vacances à ce moment-là, que ce soit le cas ou pas, en tout cas, on vous invite, vous voyez là, à la méditation, clairement. Je vous parlais également d'ancrage, c'est aussi pour faire remonter vos énergies. La méditation, la relaxation, c'est pareil. Là, on vous invite au calme et qu'il est temps de vous détendre, je dirais même que c'est un ordre. Alors, vous étiez peut-être particulièrement occupé ces derniers temps et il n'y a pas de problème ni de jugement par rapport à ça. Maintenant, peut-être que vous devriez trouver davantage alors de temps dans votre organisation pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous offrir des moments de répit. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre trois mois de vacances forcément pour ça. Le simple fait des fois de faire une petite méditation dans la journée ou d'aller faire une balade ou de faire des exercices de respiration peut vous aider aussi tout simplement. Ça peut faire du bien. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt bon, ce n'est pas forcément d'être dans un excès à un moment, que ce soit de le faire ou de ne pas le faire, etc., que de réussir à mettre ça dans son quotidien, à comprendre que systématiquement, après un gros effort, forcément, du repos un petit peu derrière pour pouvoir tenir la distance. Ça peut être aussi un moment où on vous demande de plonger en vous pour vous ouvrir également à votre paix intérieure et à la sagesse qu'il y a en vous. Peut-être aussi tout simplement qu'à ce moment-là, vous aurez plus de temps pour réfléchir paisiblement ou pour vous adonner à des loisirs. En tout cas, on vient vous dire ici d'en faire une priorité et comme je vous l'ai dit, surtout plus régulièrement. C'est beaucoup plus productif d'agir ainsi, surtout quand on est dans l'action. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a qu'on va venir entre guillemets freiner un petit peu. C'est justement pour pouvoir en prendre davantage conscience et avoir le temps quelque part aussi de l'intégrer. Alors maintenant ici, on vient également parler de changement alimentaire. Alors vous pouvez aller voir bien sûr des conseillers à ce niveau-là, notamment des naturopathes parce que l'alimentation pour moi, ce n'est pas qu'une question de quantité de calories que de prendre vraiment dans son ensemble votre environnement, vos habitudes, ce que vous faites dans la journée, ce dont vous avez besoin. en fait aussi en termes d'énergie. Maintenant, il y a beaucoup de principes aussi qui sont de plus en plus expliqués. Alors à faire le tri aussi dans les informations qu'on vous donne, à faire la part des choses et je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches. Moi, je sais que personnellement là-dessus, j'aime bien Thierry Casanova, maintenant qu'il pouvait peut-être paraître un peu extrême, on va dire, dans ses débuts, mais dont j'ai aimé justement la remise en question qu'il a su faire. et les nouvelles approches, l'amélioration continuelle en fait, de tout ce qu'il a pu amener. Maintenant, améliorer son alimentation, ce n'est pas forcément hyper compliqué et il ne faut pas forcément non plus aller dans des excès. Ici, on est dans la douceur. De toute façon, le corps n'aime pas les trop gros changements. Le « je passe du tout à rien », ça, ça ne lui plaît pas du tout. Donc, vous pouvez tout simplement déjà commencer à faire des choses simples qui sont de manger des aliments principalement crus pour pouvoir en garder les vitamines et les minéraux, à éviter tous les produits chimiques qui sont transformés, à voir aussi de quoi votre corps a envie. Si vous êtes appelé par une couleur, par un aliment, etc., ce n'est peut-être pas pour rien. Par exemple, on dit souvent que quand on a besoin de chocolat, c'est qu'en réalité, on manque de magnésium. Bon, ce n'est pas complètement vrai, moi je trouve, dans le sens où le chocolat est torréfié et que forcément, au-dessus de 45 degrés, les vitamines et minéraux sont désintégrées. Donc, le magnésium dans votre chocolat, c'est plutôt du beurre et du sucre que vous mangez. Il y a plutôt cet effet doudou. Mais, voyez un petit peu le principe. Et puis, en plus, vous avez de la chance, on est quand même, l'été, c'est quand même beaucoup plus facile de manger des fruits et des légumes crus qu'en hiver. De la même manière, vous n'avez pas, entre guillemets, besoin de manger de la même manière en fonction des saisons. Prenez aussi, si possible, des produits de saison, de gens qui travaillent dans le coin, que vous pouvez trouver au marché ou directement et qui n'utilisent pas de pesticides aussi, ça serait bien. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme de comprendre aussi qu'on n'a pas besoin de manger cinq fois par jour. Que le petit déjeuner, en réalité, ce n'est pas le plus important de la journée. Ce qu'il faut, c'est manger et boire. Alors, j'entends de l'eau, pas des produits gazeux, du coca ou je ne sais quelle autre bêtise. Mais quand vous le sentez, écoutez-vous. Parce que de toute façon, votre corps, sinon, il vous le fera comprendre d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alimentation, si c'est si important, c'est parce qu'on passe 80% de notre journée à digérer. Et tout ce temps pendant lequel votre corps est en train de digérer, il n'est pas en train de faire son travail d'auto-guérison. C'est-à-dire de nettoyer, d'évacuer tout ce qui n'a pas lieu d'être et de garder. Et ensuite, de se réparer. Alors, je ne vous dis pas tous de jeûner. Comme je vous l'ai dit, les transitions, ça ne se fait pas comme ça. Faites-vous accompagner si jamais ça vous tente. Maintenant, libre à vous. Moi, je ne force personne. C'est une invitation, en tout cas, qui vous est faite. D'ailleurs, quand je vous disais ici que ça peut être un conseiller et que l'abondance, ça ne concerne pas que le plan financier, donc ce n'est pas forcément qu'un banquier. C'est peut-être aussi tout simplement ici un guérisseur ou une personne réputée ou en tout cas qui fait bien son travail et qui est dans le domaine de la santé, par exemple. Et puis, pareil, ce n'est pas parce qu'ici, on a deux hommes que ça ne peut pas être les deux personnages, par exemple, qu'on retrouve ici. On peut retrouver deux personnes de sexe différents, mais qui ont peut-être ce côté un petit peu yang aussi et qui sont tous les deux représentés par chacun de ces personnages. Vous verrez bien où vous vous y retrouvez. Maintenant, je vais vous donner les autres significations qui étaient avec cette carte. Consultez un nutritionniste. Faites une cure de désintoxication. Arrêtez la consommation de drogue et d'alcool. Réduisez ou éliminez les aliments chimiques et industriels de votre régime. Optez pour un régime plus végétarien. Arrêtez de fumer. Évitez les produits chimiques domestiques ou industriels. Et puis, pour l'affirmation, j'inclue la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Maintenant, concernant la partie litho, ici, je vous dirais aussi comme aux autres, vous utilisez les pierres et les fleurs de bac quand vous le sentez. Moi, je vous donne un mois, mais si ça vous correspond mieux ou si ça peut vous aider sur un autre mois ou une autre semaine, vous n'hésitez pas. Pour le mois de juillet, moi, j'ai eu l'angélite. Vous voyez le beau bleu qu'elle a, qui vient, elle, sur le chagrin de la gorge, une bonne communication qui peut aider, qui est une pierre également apaisante et qui peut renforcer la communication aussi avec les anges, ses guides, ses esprits, qui favorise également la patience et la paix intérieure. Donc, elle peut un petit peu aider aussi en cas de dualité et qui peut aider à l'acceptation davantage de son corps physique et d'un point de vue santé, par rapport aux histoires de ballonnement ou de rétention d'eau. Puis, pour le mois d'août, vous avez eu la même pierre que les béliers qui s'appelle du shivalingam. Vous voyez comme elle est roulée. Elle se présente souvent, généralement, même plutôt sous cette forme-là et qui est une pierre qui peut apporter davantage de force, de tonus, de volonté. C'est une pierre d'ancrage qui peut traiter également les troubles au niveau des organes reproducteurs. Si jamais il y avait des blocages aussi au niveau sexuel. Qui soulage le ventre, améliore la fonction digestive et qui, d'un point de vue énergétique, favorise le développement spirituel et le troisième œil. Et ça, je trouve quand même que ces deux pierres amènent pas mal en ce sens. Pour la peine, je vais vous montrer aussi la carte qui était au dos du paquet. Vous voyez, porte vers la spiritualité. Donc, ça a l'air aussi de bien évoluer, de bien monter aussi dans ce sens-là. Alors, elle peut être également utilisée sur le troisième œil et elle permet de mieux comprendre en fait les messages et les visions qu'on peut avoir notamment en méditation. Donc, on pourrait peut-être être pas mal là. Elle permet également de décrocher des entités de l'aura et de reboucher les trous. Et d'un point de vue émotionnel, elle peut aider à traiter les problèmes, les traumas aussi liés à l'enfance en effaçant les programmations mentales erronées reçues trop tôt par les adultes qui peuvent encore peut-être jouer à ce jour. Il y a quand même pas mal de violets. Effectivement, on peut penser qu'il y a de la transmutation aussi dans l'air, peut-être aussi un petit peu d'alchimie. Alors, concernant les fleurs, pour le mois du juillet, vous avez eu plein bagot, serrato, confiance en soi et intuition. Vous voyez, on reste encore dans le violet qui pourra vous apporter davantage de certitude intérieure, de confiance en votre jugement, en vos intuitions, en vos décisions, mais également en vous-même et qui permet du coup une affirmation saine. Elle permet également de lutter contre la recherche d'avis de la part des autres pour prendre ses décisions et elle permet de lutter contre l'anxiété et l'indécision et l'insécurité. Et puis, pour le mois d'août, là, vous avez eu marronnier blanc, white chestnut, clarté mentale et tranquillité d'esprit. Alors là, on a du blanc qui ressort aussi, ça peut être la purification qui fait d'ailleurs partie des trois fleurs de sommeil, si jamais il y en a qui avaient quelques petits soucis et qui apportent bien sûr de la sérénité d'esprit, de la concentration, du calme, de la clarté mentale, des pensées constructives, puisque là, de toute façon, c'est vrai que l'empereur aussi, on est dans la construction, de toute façon, vous n'avez pas arrêté de monter. Et là, on a l'impression que ça s'est bien concrétisé, finalement. Et elle permet également de lutter contre la cogitation et les pensées répétitives. Donc, tous ceux-là qui avaient ce petit vélo qui tournait dans la tête et qui vous empêchait de dormir, ça pourra particulièrement vous aider. et je pense que ce n'est pas pour rien aussi qu'on vous conseille de méditer, c'est pour pouvoir un petit peu faire le vide. Maintenant, si vous avez du mal de méditer, vous pouvez tout simplement commencer par des méditations guidées. Comme ça, comme il y a quelqu'un d'autre qui parle à votre place, ça empêche le petit vélo entre guillemets de tourner. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère vraiment que vous passerez tous un très bel été. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tous vos retours, pour tous vos abonnements. Merci du fond du cœur et puis à bientôt les taureaux. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada